Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry, le duc de ce sexe, on va parler de son visa. J'ai effectivement fait une vidéo sur la chaîne Potain Star afin de parler de ça, mais en fait j'ai posté ça par erreur sur cette chaîne-là, j'aurais dû poster sur la chaîne principale. Donc du coup, vous comprenez pourquoi je viens faire la correction de ce que j'ai dit dans cette vidéo sur cette chaîne-ci. Rappelons que dans la vidéo, j'avais dit qu'on pensait que le cas du prince Harry, c'est-à-dire sur son dossier d'immigration, était terminé après le jugement rendu par un juge de la croix, pour se prendre des États-Unis, de ne pas rendre les détails de son dossier public parce qu'il y a des informations personnelles. Je prends un exemple, le cas de la maman de Mélania Trump. Cette même Heritage Foundation a fait la demande pour qu'on ouvre le dossier de la maman de Mélania Trump afin qu'on voit son statut d'immigration. En fait, il y a une confusion. On se demande qui a demandé à ce que ce soit ouvert, soit c'est l'arrêt Heritage Foundation et effectivement, le juge a donné l'autorisation à ce qu'on ouvre ce dossier et qu'on le met publiquement. Fort de cela, ils se sont dit, si on a ouvert le dossier de la maman de Mélania Trump, on n'a pas respecté sa vie privée, ça fait un précédent, ça veut dire qu'on peut ouvrir le dossier du prince Harry. Mais la loi américaine dit non. Le dossier d'immigration de la maman de Mélania Trump est ouvert parce qu'elle n'est plus de ce monde. Ça ne rend pas son droit à la vie privée vu qu'elle est déjà décédée. Alors que le prince Harry est toujours vivant et on ne peut pas faire ça. C'est ce qui avait été dit de toute façon dans le jugement du juge, sachant que quand on a ouvert le dossier d'immigration de la maman de Mélania Trump, tout était dedans, c'est-à-dire son acte de naissance. C'est-à-dire, on dit public, tout le monde pouvait voir son acte de naissance, où elle était née, tous les visas qu'elle a eus, où elle est partie en vacances presque toute sa vie. Mais ça veut dire que toutes ces informations-là seraient données si on ouvrait le dossier du prince Harry. Ce n'est pas seulement sa carte de séjour, mais vraiment des informations très personnelles qui peuvent avoir des effets sur sa propre sécurité. Donc le juge a dit non parce que le dossier lui avait été remis pour voir les documents qu'il contenait. Et c'est pour ça qu'il a la statue en faveur du prince Harry. Aujourd'hui, la Heritage Foundation dit qu'il veut faire appel, mais il dit au juge que si vous voulez que je ne fasse pas appel et que votre jugement soit renversé, revenez sur votre jugement et dites que vous êtes trompé et donnez-nous la possibilité de voir le dossier du prince Harry. En fait, ils font du chantage au juge en lui disant, si tu ne veux pas qu'on casse ton jugement devant le tribunal suprême fédéral et que tu passes pour un amateur, reviens sur ta décision et donne-nous raison de telle sorte qu'on puisse avoir accès à toutes ces informations privées sur le prince. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont placé leur demande que le juge revienne sur sa décision. Ils laissent ça traîner. Ils espèrent que Trump soit élu et qu'il appuie leur demande. Parce que vous savez que la Heritage Foundation, c'est eux qui ont permis de faire rentrer Trump dans le cœur des Américains avec leur politique anti-vaux qui est très raciste. Au cœur de certaines personnes, on n'en a pas de doute. Donc du coup, ils pensent que Trump leur doit quelque chose. Donc je voulais venir corriger ça ici pour que vous ayez une idée de ce qui se passe vraiment. Parce que moi, j'avais couvert une partie des informations, mais pas tout de même. Ici, vous avez l'ensemble des informations sur le pourquoi du comment et pourquoi la procédure traîne encore. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de vous avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.